13h30 à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé cet avant-midi à Kinshasa pour une visite de deux jours. Visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux nations, surtout en ce moment où la RDC est victime de l'agression rwandaise. Et puis, changement à la tête du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, le général Bivenghete a cédé son fauteuil au magistrat Ndumba Kilima. C'est à suivre dans ce journal, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe soutiendra à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a examiné et validé le programme de l'organisation de ses assises régionales au cours d'une séance de travail à laquelle a pris part le secrétaire exécutif de la SADEC et le ministre congolais de l'intégration régionale. On fait le point avec Patrick Michel-Moukou. Le mois d'août 2022 est celui qui verra la République démocratique du Congo prendre les commandes de la communauté de développement de l'Afrique australe pour un an. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, qui s'apprête à recevoir le 17 août prochain ses pairs de la SADEC, a parcouru ce lundi le contenu du programme détaillé de sa mandature avant de le valider. Le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magozy, son adjoint et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris part à cette discussion ont également exposé au chef de l'État l'évolution des travaux préparatoires de ce 42e sommet. Nous voudrons ici confirmer que le sommet de chef d'État et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son excellence, M. le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui va prendre la présidence et aussi c'est profitable au peuple de la République du Congo parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membre de la SADEC parce qu'au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et soeurs de pays membres de la SADEC, aussi de la région et de la sous-région. De l'industrialisation au niveau sous-régional à l'intégration de pays membres, en passant par les épineuses questions sécuritaires, ce sommet de Kinshasa est peut-être celui qui fera bouger les lignes de cette communauté dont l'un des principaux objectifs consiste à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté et mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes. L'organisation du 42e sommet de la SADEC à Kinshasa, il en a été question également lors de la réunion présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukundekengi en présence du ministre de l'intégration régionale et d'une délégation de la SADEC. On fait le point avec Patti Tombangou. Le 17 et 18 août 2022, la République démocratique du Congo va abriter le 42e sommet de la SADEC, sommet au cours duquel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo, va prendre les bâtons de commandement de cette organisation sous-régionale. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi, qui tient à la réussite totale de ses assises, a eu une séance de travail avec le ministre de l'intégration régionale, le secrétaire exécutif de la SADEC et ses deux adjoints, ce lundi dit au 2022 à la primature, question de faire une évaluation des travaux préparatoires de ses assises. La République démocratique du Congo a accueilli le 42e sommet de la SADEC, que nous avions commencé avec la semaine d'indicialisation, et du 17 au 18, nous aurons le sommet des chefs d'État et des gouvernements. Il est important que nous puissions rendre compte à son excellence, monsieur le premier ministre du gouvernement, parce que c'est lui qui est tenté de piloter, c'est lui le superviseur des actions gouvernementales. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui organise ses assises. Nous avions échangé avec le premier ministre, nous avions fait les rapports sur l'état d'avancement, nous avions parlé de l'organisation, et le premier ministre est très content. Il nous a encouragé et il nous a instruit de continuer à travailler pour la bonne organisation et la réussite de ce sommet que nous organisons ici à Kinshasa. Désormais, pendant une année, les réunions de la SADEC vont se faire en République démocratique du Congo. Il est donc prévu du 8 au 15 août 2022 la tenue des réunions avec les hauts fonctionnaires et les conseillers des ministres à conclure du démandé Nga Moukanzo. Les membres de l'Union sacrée déplorent le massacre des compatriotes congolais, réaffirment la volonté de défendre l'intérêt national et condamnent l'agression de la RDC face aux pays voisins. Suivez cela dans cette déclaration lue par l'un des leurs. Nous, chefs de partis et régroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est. Déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que des grès ou des forces, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Salutons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus d'épée initiée tant en Nairobi au Kenya avec le président Ouro Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lorenzo. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civile et militaire dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, des coopérations multisectorielles, bi- et multilatérales et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Rassurons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le secrétaire d'État américain est déjà à Kinshasa. Dans cet avant-papier, je vous propose de suivre l'annonce de son arrivée qui a été communiquée officiellement par le département d'État confirmé par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Voilà une visite qui intervient au moment où la RDC est victime de l'agression rwandaise. Je vous remercie. Kanzha Kouli nous en parle. Lorsque le secrétaire d'État américain John Curry arrive à Kinshasa en 2014, les questions de sécurité se posent avec Witté dans l'est de la RDC. Huit ans après, Anthony Bloquet arrive à Kinshasa. L'est de la RDC est encore en proie à une insécurité maîtrière et le Rwanda est clairement identifié comme l'ouvrier de l'insécurité dans la région de Grand Lac. Particulièrement dans l'est de la RDC, l'enjeu de cette visite en RDC n'est peut-être que le message clair des condamnations du Rwanda autant que les États-Unis d'Amérique l'ont fait contre tous ceux qui violent les droits internationaux. Le concours heureux de ces circonstances fait coïncider cette venue avec la publication du rapport des experts des Nations Unies sur la situation dans l'est de la RDC. Le chef de la diplomatie américaine écoutera Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, sur son approche dans les efforts pour restaurer la paix avant de se rendre à Kigali. En plus des questions sécuritaires, l'environnement avec le forêt congolaise a protégé. Les États-Unis, un des grands poliaires, devraient se montrer intéressés à la compassion. Dans le prologement des derniers échanges entre le président de la RDC, le président des États-Unis d'Amérique à la COP26, à Glasgow, la RDC Pays Solutions fournit l'oxygène au monde et le poliaire paye pour cela. Il faudra tout aussi évoquer au cours de cette visite la géopolitique afin d'assurer l'équilibre dans la région, question cruciale à ces moments de grands bouleversements mondiaux. Changement à la tête du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le général Bivinguete cède son fauteuil au magistrat Ndumba Kilima. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a tenu sa première réunion hier lundi. Une rencontre présidée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est en même temps président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Jean-Pierre Ndolodemazon. Le général Bivinguete cède sa place au magistrat Ndumba Kilima Télésphore, le secrétaire permanent sortant de cette structure et son successeur, se sont retrouvés lundi, oui, tout autour du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Juste après, le président Kamuleta a eu une séance de travail pendant environ une heure avec la toute nouvelle équipe du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Une grande innovation pour la première fois depuis sa création. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature compte une dame en son sein. Il s'agit de Ikabu Mujinga Bebia, désigné deuxième secrétaire rapporteur. A l'issue de la séance de travail avec le président Kamuleta, le secrétaire permanent Ndumba s'est exprimé face à la presse. Je veux d'abord remercier l'éternel, notre Dieu. Il a utilisé le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour désigner une nouvelle équipe au secrétariat permanent. Cette équipe-là, qui est constituée par tous les magistrats que vous voyez ici, qui sont dévoués pour le changement, afin d'apporter du nouveau pour notre corps. Pour le secrétaire permanent Télésphore Ndumba, le président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même un magistrat de carrière, a opéré un choix judicieux pour cette structure. Les résultats ne se feront manifestement pas attendre. Bientôt, la farine panifiable à base de manioc sera déversée sur le marché congolais. Le ministre de l'Agriculture est allé se rendre compte de l'exécution des travaux après une séance de travail avec le staff de la BAB et de l'Iita Mangata. On en parle avec Marthe Mangazakalala. C'est dans les cartes de l'agenda des transformations agricoles de la République démocratique du Congo, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Toulombourg, que le ministre de l'Agriculture, Désirien Zingabirianzé, s'est rendu à Mangata, province du Congo, pour palper du doigt l'exécution des travaux de ces sites agricoles. L'optimisation de l'agriculture est l'un des progrès décisifs qui est l'Institut international des techniques agricoles. IITIA y apporte en tant que partenaire d'assistance technique. J'ai le grand choix de m'adresser particulièrement au chef de l'État. A pour lui dire, monsieur le chef de l'État, bravo. Vous avez bien vu et vous nous accompagnez comme il se doit. Nous sommes en train de réaliser ce que nous avons promis, la farine panifiable. Il faudra appuyer les projets volontaristes agricoles, il faudra appuyer nos partenaires de l'IITIA. Bien sûr, BAB qui gère avec nous. On pourra faire une agri-trois. Avec une agri-trois, on peut aller dans d'autres provinces. Déjà avec l'IITIA, on a 4 sites à récupérer. Et puis, on ira progressivement. Nous avons été le grenier de l'Afrique. Nous devons l'être encore une fois, c'est tout en ce moment où le monde est en crise alimentaire. Les soucis du patron de la politique du ventre en RDC, désirent Zingabirianzé et celui de venir commencer la saison afin que d'ici là, le marché congolais puisse être inondé de la farine panifiable du manioc et celle de Fufu pour que réellement le sol puisse avoir sa revanche sur le sous-sol. Réhabilitation du tronçon routier Mambassa-Badegadio en Nitori. Cette route d'intérêt économique d'une distance de 140 kilomètres a été ciblée par le gouverneur militaire Johnny Luboyan-Kachama pour sa réhabilitation. Junior Sélémani. Je vous disais... ... privé se mobilise autour du gouverneur Luboyan-Kachama-Djouni pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Sékel-Chulombo, en territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïchania Mungou, est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet accès routier pour moins économique. De Litori, Bounia, cheffulier de la province de Litori, est un vaste chantier où 11 kilomètres de Savoirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise africasse. A cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'aéroport national de Bounia par l'entreprise Moga-Baron. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan-Kachama-Djouni mène une élite sans merci en vie de rendre pratiquable à tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambassa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'accès routier. Mambassa Badengaïdo, dans un état de dégradation très avancé, s'est rappelé bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère. Et Metteza, directeur général de cette entreprise, par le biais de son responsable local, a présenté ce week-end à l'administrateur policier de Mambassa le matériel pour le débit de ses travaux. Après des passages sur cette route par Messie-Li, EDG et Metteza, il a été constaté que la population de Mambassa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre deux à trois jours. Des gros véhicules font du foie à un mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ses trossons routiers Mambassa-Badengaïdo. Au nom du gouverneur militaire, le numéro un du territoire de Mambassa appelle la population à s'approprier ses projets. Nous allons parler à présent de cet atelier qui s'est ouvert le 2 août à la Centrale Électorale Nationale Indépendante. Il s'agit de la formation approfondie sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. Les membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics parlent du bien fondé de la dite formation qui est appuyée par le président de la CENI, Déni Kadima, qui se range sur le chemin de la transparence dans la gestion des déniers publics. Marie-Louise Mbella, reportage. Les membres et experts de la cellule de gestion des projets et marchés publics de la Commission Électorale Nationale Indépendante poursuivent avec assiduité la formation sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. Ces derniers ont été soumis aux exercices pratiques pour une bonne assimilation, comme cet exercice qui a constitué à remplir le dossier type d'appel d'offres et le cahier de clauses particulières. Il est question justement que la nouvelle équipe de la cellule de passation des marchés de la CENI puisse s'imprégner des innovations, de la réglementation et des bonnes pratiques dans le cadre justement de la commande publique. Cette formation nous est émologique dans le sens où elle nous permet d'avoir une vision globale sur l'environnement du marché public. Cela dans le but d'avoir une réussite dans le processus d'achat. Le secrétaire permanent de cette cellule, André Kambéa, qui a milité pour outiller ses collaborateurs en vue d'un meilleur rendement, suit de près le déroulement de cette initiation. La centrale hydroélectrique de Mouadzingoucha dans le Lualaba est d'un apport considérable dans l'amélioration de la fourniture en énergie électrique. Ces six machines tournent en plein régime, c'est le constat fait par une délégation de la SNEL en mission sur place. Yvette Makoutima et Cédric Kénina nous en parlent. La période allant de décembre 2020 en août 2021, la centrale hydroélectrique de Mouadzingoucha compte à ces jours six groupes sur six qui tournent en plein régime, avec une puissance installée garantie de 77 MW. Et ce, grâce aux travaux de réhabilitation et modernisation initiés par la direction générale de la SNEL-SA. Des travaux exécutés par les groupements Adrides-Ségelec sur financement du minier Ivanoa Mining. À ces jours, les dix groupements et l'exploitance NEL-SA procèdent aux travaux de levée des réserves qui consistent à la réparation des anomalies constatées pendant la période des garanties. Quatre groupes sur six ont déjà subi ces travaux de levée des réserves. Et c'est le tour du groupe 1 qui est à l'arrêt depuis jeudi 4 août 2022. La machine qui est à l'arrêt, c'est le groupe numéro 1. Pourquoi nous l'avons arrêté ? C'est dans le cadre de réserve. Cela veut dire de mettre en service. Nous avions constaté qu'il y avait un problème au niveau du couvercle de la roue. Alors ils sont venus pour remplacer le couvercle de toutes les machines. Le couvercle de la roue, bien sûr. Le groupe là a subi aussi un petit problème de vibration que nous avions constaté. Et là, ils vont aussi intervenir. Le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayoumboukayan, a dépêché sur place une équipe pour constater les déroulements de ces travaux. Cette délégation a eu droit à la visite de l'ensemble de l'aménagement de cette centrale hydroélectrique des Moindicouja rénovée. Tout a commencé par la digue, les barrages, la salle de mise en charge, en passant par les conduites forcées, le poste blindé pour chuter par la centrale avec sa salle des commandes numérisées. Et puis, l'Assemblée générale annuelle des pharmaciens s'est penchée sur la formation des techniciens en pharmacie et la présence des pharmacies pirates. Plus de détails dans cet élément que nous propose Eurodépenda. Cette rencontre organisée au Centre Bondeco par le Conseil national des techniciens en pharmacie du Congo CNTPC le dimanche 7 août 2022 à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle avait un contenu bien fourni. Après l'accueil offert aux participants à cette réunion par le président du Conseil national des techniciens pharmaciens, Diodone Lukao Tchama, la parole était accordée au secrétaire général Blaise Ndonaneo Ouassawoua pour la présentation des membres du comité. Tout a commencé avec l'audition du rapport synthèse des activités du comité national depuis la dernière Assemblée générale jusqu'à ce jour, suivi du rapport sur les contacts avec l'Ordre des pharmaciens du Congo, CENOP et l'Union des assistants en pharmacie. Les avis et considérations des uns et des autres pour l'installation du comité provincial du conseil des techniciens en pharmacie du Congo pour la ville de Kinshasa, qui du reste peine encore d'obtenir son arrêté pour son bon fonctionnement. L'Assemblée générale élective pour les membres du comité national est prévue au mois de mai 2023. La question sur la formation des vendeurs en pharmacie que certains centres professionnels organisent à travers les territoires nationaux a aussi été débattue. Les députés nationales Eliezer Tambouin et les docteurs dermatologues Mouguijou, traduits praticiens, soutiennent cette démarche des pharmaciens pour leurs aboutissements. Au poste frontalier de l'UFO dans le Congo central se trouve désormais le siège de l'U2PES. Le secrétaire général de ce parti présidentiel, Augustin Kabouya, a procédé à la coupure du rebond symbolique. Reportage. Le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2PES à l'UFO frontière a été inauguré par le secrétaire général de ce parti politique, Augustin Kabouya. A son arrivée sur place, alors qu'il était à mission dans le Congo central, il a été accueilli à son gololo par une foule nombreuse de personnalités et autres élus du coin. Le président fédéral du Congo central 2 et le coordonnateur Rishi Kamona sont en première ligne. Dans son adresse, le secrétaire général salue le courage et l'engagement de Rishi Kamona et ses camarades. Dès qu'on a mis son Riki qui s'est bâti vers l'anglais pour les l'autocoutes à l'eau. Sans faire trop de commentaires, on a mis le bateau dans le parti pour la démocratie et le progrès social. Je connais des gens qui soutiennent le parti. Rishi Kamona et de ceux-là. Il n'a cessé de m'appeler pour me donner les informations étape après étape de l'avancement des travaux du bâtiment que nous allons inaugurer tout à l'heure. Les membres apportent son comportement et sa patience. Comme l'exige le rituel, le riband symbolique a été coupé pour ouvrir officiellement les locaux aux usagers. Les membres à délui des pèses de cette partie du Congo central ont à présent un cadre qui les accueille pour les réunions mais aussi pour les stratégies selon l'impulsion qui viendra toujours de la hiérarchie du parti. Les retraités de différents ministères rongés par le désespoir ont exprimé leurs révendications parmi lesquelles la liquidation des indemnités de frais de retraite. Explication avec Serge Merlamata. Groupés au sein du syndicat national, des retraités et rentiers du Congo, toutes ces personnes des trois images concernées par cette situation ne savent plus où donner de la tête. À peu près des années d'attente, tous ces retraités vénus des différents ministères se sont retrouvés pour exiger la liquidation de leurs indemnités de départ et l'ensemble de leurs droits à la retraite. C'est là dans le but de leur permettre de percevoir les pensions désemparées. Ils ont sollicité l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tisgali-Tulumbu dans ses dossiers d'arriéré pour faire aboutir les revendications. Premièrement, paiement de trois cas qui est bloqué au ministère de Bidier avec un montant de 16 milliards francs congolais et qui traîne jusqu'à ces jours. Deuxièmement, liquidation des indemnités de fin de carrière et des frais de repatriément des retraités retardateurs de 1985 à 2003 dont les listes ont déjà été déposées à la fonction publique. Troisièmement, paiement de tableaux barémiques soit 100 dollars l'housièr de protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'intersyndical en date du 14 décembre 2017 qui demeure un pays jusqu'à ces jours. Ils disent par ailleurs maintenir le cap jusqu'à la satisfaction de la revendication. Et puis, le ministre de l'aménagement du territoire et président de la fondation Ouidal, Gilwando Mboyo, a offert à la ville de Mandaka un robot au roulage pour la fluidité de la circulation. Reportage. Répondant à l'appel du chef de l'État de soutenir les initiatives de développement, le ministre de l'aménagement du territoire Guilwando a offert à la ville de Mandaka un robot au roulage qui désormais va réguler la circulation routière. Cédant et un geste de plus du ministre de l'État, ministre de l'aménagement du territoire qui témoigne de son amour à l'endroit de ses frères de l'Équateur. La cérémonie des remises officielles de cet ouvrage fabriqué à Kinshasa a été présidée par le gouverneur de l'Équateur Bobo Bobolo Kobolumbu cadre choisi l'enseigne de la division provinciale de la santé du représentant de l'Assemblée provinciale des représentants des forces des armées et de la société civile. Nous disons un grand merci au ministre de l'État, l'homme qui pose des actes concrets. Nous le félicitons pour ses actions. A vous de lui empointer le pas. C'est une première dans la province de l'Équateur qu'un robot roulage soit placé dans la ville de Mbandaka. Un robot roulage qui force l'admiration de la population qui n'a pas manqué de faire des selfies question d'immortaliser cet événement. Des bourses d'études accordées aux étudiants lauréats ayant réussi au concours initié par la Fondation Honoré Moulangu Pangola. La cérémonie de remise officielle de ces bourses a eu lieu en présence des autorités académiques de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication au redépendant. Dakarie Harmonie est parmi les lauréats qui ont réussi au concours initié par la Fondation Honoré Moulangu Pangola pour l'octroi des bourses aux étudiants en difficulté de payer les frais académiques. Cette première édition a été dédiée spécialement aux étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Les lauréats qui se sont distingués à l'issue de ces tests viennent de bénéficier de leur bourse en présence du recteur de l'IFASIC et du logiste d'assistance sous la supervision de la marraine de cette fondation la veuve Moulangu fierté pour la succession d'honorée Moulangu Pangala a indiqué le président du conseil d'administration Nous avons trouvé mieux de créer une bourse à l'honneur de ce président honoraire des anciens de l'Institut afin de continuer ces oeuvres Nous voulons qu'à travers cette fondation que certains étudiants et étudiantes puissent atteindre leurs objectifs qui est de devenir des hommes et des femmes qui veulent apporter une différence dans notre beau pays Recteur de l'IFASIC le professeur Kambayi Boacham a formulé quelques éloges à l'endroit de la fondation Moulangu et des organisateurs de ces prix pour avoir privilégié son établissement sans oublier quelque chose de prestigieux qui se passe à l'IFASIC sous son comité de gestion C'est l'amour du travail bien fait Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information de la mi-journée Madame, Monsieur Nous vous disons merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes 18h dans les langues nationales à Soéli Chiloubaki Congo Lingala 19h dans la langue française avec Joël Makella 20h Françoise Bouéla Bouaki Madame, Messieurs merci de nous avoir suivis Au revoir